Bonjour bonjour les Simpsons maniaques, aujourd'hui on va parler des trois mousquetaires, du trio infernal, des riri, fifi et loulou de la série, Matt Groning, James L. Brooks et Sam Simon, ceux sans qui les Simpsons n'existeraient pas. Et puisqu'on parle de membres fondateurs, juste pour cette introduction, j'ai demandé sa participation à Neo The One, le fondateur de Simpsons Park. Bonjour. Je dois vous dire qu'au départ, je comptais faire cet épisode juste sur Matt Groning, mais au final, je ne peux simplement pas passer à côté des deux autres membres du fameux trio, qui ont tous eu leur rôle crucial dans le développement de la série, d'autant que leur relation a parfois été tendue. Mais avant d'évoquer leur relation et leur implication, attardons-nous un peu sur les hommes eux-mêmes. James L. Brooks est le plus joué des trois, il est né le 9 mai 1940. Punaise, ça veut dire qu'il approche gentiment des 80 ans ? Pfff, le temps file. Après une enfance difficile, il commence à bosser à la télévision en tant que producteur et scénariste dès le milieu des années 60. Dans les années 70, sa réputation dans le milieu grandit, il est nominé et obtient plusieurs Emmy Awards, créateur de plusieurs choix à succès, le Marita et leur Mourchot, Roda, Lou Grand, Taxi... Non ! Voilà, celui-ci. Mais il se fait connaître à l'international grâce à ses gros succès au cinéma dans les années 80, réalisateur notamment de tendres passions, énorme succès de 83 qui fera une razia sur les Oscars de 84, avec un gros casting, incluant entre autres Charlie McClane ou Jack Nicholson, avec lequel il retravaillera trois fois. Bossant toujours à la télévision et notamment pour le Tressil Malchot à la fin des années 80, c'est là que tout a commencé pour les Simpsons. Malchotning, lui, est né le 15 février 1954, c'est l'enfant du milieu d'une famille plutôt nombreuse comptant 5 enfants. D'ailleurs, soit dit en passant, beaucoup de monde sait que Lisa et Maggie sont les prénoms de ses sœurs, mais une s'appelle également Patty, tiens donc. Bossant pour le journal de son université dans les années 70, il écrit et dessine déjà, mais au sortir de ses études, c'est les petits boulots précaires qu'il attend. Hé, c'est comme en France de nos jours ! Aouh ! Ah ! Ah, ça va ! Mais comme la majorité d'entre vous le sait, et comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 de Parlons Simpsons, la BD satirique Life in Hell va lancer sa carrière. Il commence à s'auto-publier de manière très amateur dès 1977, vendant chaque numéro 2$ chez le disquaire pour lequel il travaille. Le succès ne sera jamais gigantesque, mais au milieu des années 80, il acquiert une petite notoriété dans le milieu. C'est encore au niveau du succès des Steam, mais suffisamment important pour qu'il y ait du merchandising, et assez pour attirer l'attention de James L. Brooks. En 1985, il souhaite que Matt Groening adapte sa BD Life in Hell, ce qui flatte énormément Groening de son propre aveu, la suite, vous la connaissez. Attardons-nous du coup sur Sam Simon, né le 6 juin 1955, peut-être le plus tout château des trois. Après une enfance aisée, il suit de brillantes études, mais il est plus intéressé par tout ce qui est artistique, par tout ce qui est dessin, humour, etc. A la toute fin des années 70, il commence à travailler dans l'ombre pour des séries d'animation au storyboard, et dans les années 80, il écrit de nombreux scénarios pour la télévision, y compris On y revient pour la série Taxi. C'est bien entendu en bossant pour le Tressin Man Show en tant qu'auteur et producteur que, naturellement, il rejoindra l'aventure Simpson. Et chaque membre de ses trios va apporter sa pierre à l'édifice. Groening, qui durant des années a eu l'habitude de bosser tout seul, doit maintenant déléguer, mais il amène sa touche personnelle, naturellement, au nom des personnages, pas seulement la famille. Beaucoup d'entre eux doivent leur nom aux rues de Portland, sa ville natale. Boule de Neige, c'était le nom de son chat quand il était môme. Springfield est choisi car, étant plus jeune, il était face d'une série se déroulant dans une ville du même nom. Et à l'instar d'Homer, Matt voue une passion immodérée pour les donuts, etc, etc. Bon, naturellement, ça ne se limite pas à donner des noms et des habitudes aux personnages. Déjà, en termes de style de dessin, la série porte clairement sa patte. Il participe longuement au processus d'animation car les dessinateurs n'ont pas eu la tâche facile à essayer de recréer son style. Tout ça est aussi un job qui lui prend un temps fou et désormais, comme d'autres membres, il quitte régulièrement le boulot après minuit. Les Simpson doivent être plus soignés que la plupart des dessins animés, à savoir que, si nécessaire, on réécrit après que l'animation ait commencé, on vient réenregistrer des répliques, on peaufine à l'extrême, quitte à finir un épisode à la dernière minute. C'est une des priorités de Mike Browning. La série a beau être animée, elle ne doit pas faire trop cartoon. Et typiquement, rien à voir avec le résultat original d'une soirée d'enfer. Elle doit être plus adulte, sans non plus être trop sombre, ni trop sitcom. Tout est une question d'équilibre. On doit à Sam Simon notamment le fait d'avoir composé et chapeauté l'équipe des scénaristes de la première saison, on lui doit une participation à plusieurs scénars, la direction de sessions d'enregistrement selon Marathon, et la conception visuelle de plusieurs personnages très connus. Rien que ça, reconnaissez que c'est déjà beaucoup. Après, en allant voir des courts articles sur la contribution de Sam Simon à la série, vous verrez régulièrement que grâce à lui, la série a eu plus d'émotions, de sensibilité. C'est vrai, mais il y a un mais. Revenons un peu en arrière. Je vous ai dit il y a deux minutes qu'il a bossé pour des séries d'animation dès la fin des années 70, des séries pour enfants à l'égalité et... bon... Cette série, plus pour les adultes, ça lui permettait de bosser sur un truc un peu plus développé. Comment ? Vous voulez dire que quelqu'un qui a bossé pour... N'a pas été ébahis par sa qualité ? Mais comme j'ai déjà dit, un des désirs de Matt Groening était de faire quelque chose de plus profond que les petits courts-métrages. Il a énormément bossé sur la série, et on reviendra sur James Ibrus plus tard, mais il a aussi apporté sa pierre à l'édifice. Or, en 1990, dans une interview, Simon va dire de Groening qu'il est l'ambassadeur de la série. Sous-entendu, plus un symbole que quelqu'un qui bosse comme un taré pour développer la série. Or, nous l'avons vu, c'est loin d'être exact. Une phrase que Groening a trouvé un peu condescendante. D'un autre côté, même si chacun sait qu'il est loin d'être le seul aux manettes, il est vrai que la presse s'attarde beaucoup sur lui, au détriment des autres forces créatives de la série comme Simon. La bataille de la reconnaissance arrivée avec le succès massif de la série a commencé. Car oui, c'est bien le nœud du problème. Même si les deux se reconnaissent fort justement des qualités, au niveau de leur humour et de certains choix qui se sont finalement avérés pertinents pour la série, il y a une certaine rivalité. Une rivalité qui va pourtant être plutôt bonne pour la série. Ils n'ont pas la même vision de ce que doit être la série sur tel ou tel point, et c'est ce clash qui va pourtant contribuer à apporter un bon équilibre. On a déjà vu ça dans l'histoire, des disputes et des batailles d'ego, tant qu'elles ne dégénèrent pas, apportent beaucoup d'un point de vue artistique. Et comme vous le savez, les scripts des Simpsons, écrits par un scénariste ou un duo seul dans son coin, sont ensuite peaufinés par toute l'équipe, au point qu'il arrive parfois que les auteurs admettent ne plus être sûrs de savoir si cette blague est la leur ou pas. C'est pareil pour la compétition Groning-Simon. Même si d'un point de vue global, ils ont leur sensibilité et ont apporté telle ou telle chose aux Simpsons, tout est affaire de compromis, et les deux sont de toute façon importants. Matt Groning tenait beaucoup à ce que ça fuse au niveau des blagues. Et pour ça, Simon a répondu présent en engageant certains des meilleurs scénaristes possibles. Simon a voulu développer tout ce qui, à terme, permettrait d'apporter à l'univers de Springfield de moyens de raconter de nombreuses histoires, apporter de la profondeur au personnage, comme je l'ai dit, Groning était d'accord avec cette vision, mais tenait aussi à une certaine légèreté. Simon lui-même a mis ça au crédit de Groning, la série aurait peut-être été moins positive avec juste les directives de Simon. En clair, tout ce que l'un a apporté trouvait un contrepoint avec l'autre. Après, il est clair que Simon a beaucoup tenu à lancer la série à plus grande échelle, plus d'endroits en dehors de la maison que prévu. Après tout, les séries animées peuvent se permettre ça sans que le budget n'explose. J'avoue que c'est ce qui me plaît dans la série, entre autres, que Springfield soit surpeuplé et ait des tas d'endroits et de personnages appréciables. Sans Simon, on n'aurait peut-être pas eu ça, ou du moins, moins vite. Bon, avec ce travail, cela dit, ce dernier pouvait être, de son propre aveu quelques années plus tard, assez dingue. Son assistante de l'époque dira un jour de lui que c'était, je cite, « Un trou du cul, mais qu'elle adore ». Presque tous les scénaristes tiennent le même genre de discours, pas forcément un vide terme aussi fleuri, mais en gros, ils adorent Simon malgré son caractère. Les années passant, Simon admettra avoir sous-estimé le rôle de Groening, qui, comme beaucoup, bossait quand même 12 heures par jour sur la série, d'autant que s'il a énormément apporté aux fondations qui lui ont permis de tenir, il ne faut pas oublier toutes les années où la série a fonctionné sans Simon, qui, oui, a quitté les Simpsons, et pas après tant de temps que ça. Il est parti en 1993, et au début de l'année 93. Il n'appréciait plus autant son boulot, et voulait faire d'autres choses, mais comme il n'était pas la moitié d'un con, il a négocié un contrat qui lui assurait d'être financièrement à l'abri pour 10 générations, même s'il n'avait plus bossé jusqu'à sa mort, tant que les produits dérivés des Simpsons se vendaient, il était tranquille. Ce contrat lui a fait gagner des millions et des millions de dollars, et ces termes lui permettraient aussi d'apparaître toujours dans chaque générique des Simpsons. Simon par la suite a bossé dans une foule de choses, mais comme c'est assez hors-sujet dans cette chronique, je n'en parlerai pas plus que ça, de toute façon, vous trouverez la liste sans soucis sur internet. En 2012, en revanche, on a appris qu'il était atteint d'un cancer du côlon. On lui donnait 3 à 6 mois de vie, il a tenu presque 3 ans. Il le faisait déjà son vivant depuis des années, grand défenseur du droit des animaux notamment, mais il a laissé une fortune à des associations caritatives. Il nous a quitté le 8 mars 2015, à 59 ans. Avec tout ça, James L. Brooks semble en retrait, mais qu'on ne s'y trompe pas. Dès les premiers temps, il participe à l'écriture, et il est consultant créatif. Matt Groening ne tarie pas d'éloge sur lui. Brooks a été décisif dans un point de vue décisionnel. Il a pu apporter sa légitimité et sa crédibilité au projet. Lui, le grand producteur de télévision qui roulait sous les récompenses. Lui, le cinéaste au film oscarisé, qui quelques années plus tard, en 97, entrera au Hall of Fame de la télévision. Comme je l'ai dit dans un ancien épisode de Parlons Simpson, il a négocié un contrat avec la Fox qui réduit grandement la possibilité à la chaîne d'interférer dans le contenu des épisodes. Donc, c'est bien que Groening et Simon aient eu des grandes intentions pour la série, mais ils ont eu plus grande latitude pour les réaliser, notamment grâce à Brooks. Brooks qui a bien aidé à la création du film, qui a dirigé le casting vocal d'une main de maître pour la première fois depuis des années. Brooks a qui on doit The Longest Diker. Au début des années 90, il s'est pris la tête avec Simon plus d'une fois, et une fois ce dernier parti, Matt Groening n'a pas tenu les rênes sans résistance pour autant. Je vous ai déjà parlé ici du cas de The Critic. Groening n'aimait pas cette gigantesque pub pour The Critic. Du coup, il est allé voir toute personne ayant un peu de poil à la Fox pour s'en plaindre, et y compris dans la presse. Mais Brooks, bien que furieux, a réussi à faire passer l'épisode, même si au passage, le générique y a perdu le nom de Matt Groening. En clair, Matt Groening, on peut clairement lui être reconnaissant pour une foule de choses. Sans lui, le Simpsons le plus connu dans le monde, ce serait lui. Et mes chroniques ressembleraient à ça. Mais outre les auteurs et toutes les petites mains qui chacun ont contribué à faire de cette série un hit mondial, ne sous-estimez jamais l'importance qu'ont eu Sam Simon et James L. Brooks dans son succès. Allez, ciao, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada